La Commission de l'intégrité de l'Ontario et ensuite la déclaration des députés et députés de Whitby-Oshawa en août 2016, suite au rapport de l'Ombudsman, a mis en œuvre des recommandations pour le développement des services pour ceux qui ont des déficiences mentales et menés par des soutiens ont un manque de financement d'investissement. 23 % des agences communautaires sont à risque de crise financière après neuf ans, d'aucune augmentation dans leur budget. Le plus longtemps que ces agences qui soutiennent les gens dans la collectivité, qui ont des besoins spéciaux, ont une incidence négative sur leur capacité d'offrir les services. Ils méritent d'avoir notre soutien, notre engagement. Ce n'est pas juste que nous imposons un fardeau financier sur les familles de l'Ontario par le biais de ne pas financer ces agences. D'autres déclarations? Kenora Rainey-River, merci, M. le Président. J'ai l'honneur de prendre la parole et de donner une dernière déclaration en tant que député de Kenora Rainey-River. Le très peu de temps que j'ai été ici, j'ai toujours été quelqu'un du Nord en premier et de penser que c'est toujours une priorité pour moi. J'ai écouté les avis de l'ancien député de Trinity Spadina, M. Marquesi, qui m'a rappelé de me rappeler de ceux qui m'ont élu. Pour moi, ça a toujours été très important parce qu'il y a toujours eu tant de travail à faire pour améliorer le Nord de l'Ontario et de s'assurer qu'on a notre juste part. Beaucoup de travail que j'ai fait ici, c'est d'assurer que les gens du Nord ont un système de soins de santé qui est robuste et personne ne l'a laissé pour compte. d'avoir un réseau sécuritaire, un réseau routier, des faibles coûts de l'électricité, des gens de l'industrie, une bonne relation avec les peuples autochtones, des économies qui se portent bien, le partage des revenus avec les régions du Nord, des services de garde et des services pour les aînés. Je voudrais que les deux nouveaux députés, je leur souhaite les meilleurs souhaits et j'espère qu'eux aussi se rappelleront de qui les a élus et qu'ils défendront les droits des gens du Nord. Ça a toujours été bien plus important que la partisanerie. Merci. Je voudrais aussi remercier la députée de son service, députée des Beaches et East York. Oui, merci. J'ai le grand privilège de reconnaître Jean Nomegala, du maire des Beaches. Aujourd'hui, une route a été nommée en son nom de se rappeler de ses contributions vers la collectivité. C'est un historien qui a fait beaucoup de bénévolat. Il permet d'assurer le fonctionnement de remises de cadeaux, de Noël, et les institutions, un service de garde, des services aux personnes âgées, et toutes sortes de services et de programmes qui desservent plus de mille familles. C'est un leader qui démontre l'importance de l'empathie. Il a une affiche lors de cette cérémonie. Il dit « Nous livrons et ne jugeons pas ». Il a aussi mené différents projets de conservation. La gare Louis Lightfoot, ainsi que plusieurs autres choses. Et ainsi qu'une levée de fonds pour le centre récréatif. Jean a eu plusieurs différentes tournées historiques. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller et de voir une maison incroyable qui est sur cette tournée. C'est un lion qui se trouvait. Il nous a donné un peu l'historique de la maison. Et ensuite, la maison a été vendue deux semaines plus tard. Et c'est moi qui l'ai achetée. Donc, je voudrais remercier à Jean de m'avoir permis de trouver ma résidence dans cette circonscription. Merci beaucoup, Jean. Merci. Déclaration de Niagara-Ouest de Glenbrook. Merci. La semaine dernière, le chef du Parti progressiste conservateur a fait une annonce très enthousiasmante qui va aider beaucoup de gens à faible revenu dans la province. Son engagement, c'est « On va faire… » « Ceux qui gagnent un salaire minimum ne paieront aucun impôt. » Ça va exempter 623 000 travailleurs à faible revenu de leur portion de l'impôt leur permettant d'épargner plus de 800 $ par année. C'est de l'argent qu'on remet dans les poches des gens que notre gouvernement va permettre d'avoir, que les travailleurs de la province vont avoir dans leur poche. Les effets du projet de loi 148 n'ont pas été bien pensés. On voit des effets partout dans ma circonscription et partout en Ontario. On perd des emplois dans l'agriculture et dans d'autres industries. Ce qui comprend, dans ma circonscription, les agriculteurs. Et où on met en concurrence les gens de ma circonscription, comptent ceux des États-Unis de remettre cet argent de 800 $ dans les poches des Ontariens. veut dire qu'ils pourront payer plus suite aux initiatives de la part des libéraux qui ont fait en sorte que la vie est de plus en plus chère. Je suis très fier d'appuyer ce projet de loi. J'en sens de très bonnes choses de la part de mai comme étant au sujet de cette initiative. Déclaration de Kitchener-Waterloo. Merci. Je voudrais partager l'histoire de Noah Castagnat. Il a neuf mois. Il a une maladie d'atrophie des muscles. Il dépend sur un médicament qui s'appelle Spinehasa, qui n'est pas encore approuvé ici en Ontario. Les familles ne devraient pas devoir attendre de longs mois et de longues années avant d'avoir accès aux médicaments qu'ils ont besoin. L'Agence de la technologie et des médicaments a reconnu que Spinehasa soit couvert pour les enfants de moins de neuf mois qui ne sont pas sur un système de maintien de la vie. Nolan a déjà fait beaucoup de progrès, mais Noah est encore sur un système de maintien de la vie et que la position de la CDAT n'est pas éthique de ne pas continuer d'offrir les soutiens à la vie. C'est comme de ne pas permettre à quelqu'un d'avoir des greffes d'airain parce qu'ils sont sur une machine de dialyse. Je voudrais remercier le bureau du ministre d'avoir répondu à ma lettre et d'avoir entré en contact avec moi. Si on peut faire accélérer le processus d'accepter le Spinehasa pour qu'on puisse permettre à ces jeunes enfants de continuer de vivre. Député de Mississauga-Streetville, merci, Monsieur le Président. Le Centre de traitement des jeunes, Aaron Oak Kids, a maintenant un autre centre à Mississauga et doit nouveaux établissements qui servent des familles avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Des nouvelles installations à Mississauga et Oakville vont permettre d'aider des familles qui ont des enfants qui sont aux prises avec des troubles qui se retrouvent sur le spectre de l'autisme. Ainsi qu'avec mes collègues et mes députés, ainsi que la mère Linda Jeffrey de Brampton, j'ai travaillé avec la province pour prolonger le financement pour les programmes de l'autisme et de permettre à ce qu'il y ait un financement provincial pour financer le Centre Aaron Oak Kids et d'offrir plus de services aux familles et d'offrir aux enfants la meilleure technologie pour les aider à apprendre. À Aaron Oak, ce nouveau centre, le personnel peut mieux évaluer les besoins des enfants et d'évaluer leurs forces et leurs objectifs et de planifier les interventions pour permettre aux familles de vivre leur vie avec une plus grande autonomie et d'être plus autonomes. Merci au Centre Aaron Oak Kids ainsi que le fondateur de la Fondation, Linda, ainsi que les familles et les enfants qui auront leur vie et qui seront améliorées avec ce Centre Aaron Oak Kids à Mississauga. Merci. D'autres déclarations, député de Dufferin-Caladin. Merci, M. le Président. Cette semaine, nous avons appris d'autres nouvelles perturbantes de la part de la vérificatrice générale. Dans son rapport, elle a dit que le déficit n'est pas de 6,7 milliards de dollars, comme les libéraux le prétendent, mais plutôt un 11,7 milliards de dollars, presque le double. Avec le rapport de la vérificatrice générale, nous savons que la dette et le rapport de la dette au PIB est plus de 41 %, et la dette, on s'attend à ce qu'elle s'élève jusqu'à 393 milliards de dollars, 33 milliards de dollars plus haut, plus élevés que ce que les libéraux ont dit. Les libéraux ont créé leurs propres normes comptables pour réduire le déficit. De payer le service de la dette est la troisième plus grande dépense dans le budget. Ça veut dire qu'on a moins de fonds pour les hôpitaux, l'éducation et d'autres services sur lesquels nous dépendons au lieu. On aura à dépenser plus au service de la dette. Le rapport de la vérificatrice générale a démontré que le gouvernement a retiré ou a caché des fonds de manière inappropriée dans les comptes. Je suis fier que notre chef, Doug Ford, va lancer un audit indépendant et cela va continuer le travail de la vérificatrice générale et de tenter de rétablir l'intégrité dans les comptes financiers du gouvernement. Député d'Ottawa Sud, merci Monsieur le Président. Je voudrais aussi féliciter la députée de Kenora Rainey River pour son service. Aujourd'hui, dans la Chambre, nous reconnaissons le jour du deuil. Le 28 avril, partout dans nos collectivités, il y aura des cérémonies qui vont rendre hommage à tous ceux qui ont été tués ou qui sont rendus malades dans leur milieu de travail. Nous nous sommes engagés à améliorer les milieux de travail, nous, avec nos collègues, dans un conseil. Nous nous joignons au parc Vincent-Macy. Le parc n'est pas loin du pont des travailleurs. Il y a 52 ans, alors que le pont est en construction, il s'est effondré, a tué 9 hommes et a blessé 60 autres personnes. Les vies ont été changées à tout jamais. Je voudrais lire le nom de ces gens qui sont morts et pour leur rendre hommage. Les femmes ont perdu leur mari. 31 enfants sont laissés sans père. Presque 52 ans se sont écoulés depuis ce temps-là. Nous leur rendons hommage dans leur milieu de travail pour nous assurer que tout le monde puisse retourner à la maison après leur quart de travail. Merci, député de Scarborough Rouge Rainy River. Je suis ravi de présenter dans cette chambre l'organisation Table. Cela a été fondé en 2008 et a été financé par le gouvernement de l'Ontario. Cela permet des programmes de soins à domicile et de différentes activités. Ce mois, c'est le dixième anniversaire. Lundi, les hommes et les femmes sont là pour participer à des activités et rompre avec l'isolement social. Il y a des séances de yoga et les jeunes qui participeront dans ce projet culturel. Il y aura un dîner gratuit le mercredi qui est offert en partenariat avec le Centre culturel musulman pour les 200 membres de la collectivité qui sont isolés. Ils ont servi plusieurs milliers de repas. L'association jamaïcaine offre différents programmes de gestion de la démence. En 2016, Taibo a été identifié en étant le seul service de langue française. Il y a aussi d'autres services de santé mentale qui ont été lancés en 2016 pour les peuples autochtones. Je suis très fier d'appuyer Taibo depuis qu'il a été fondé. Merci. Je remercie tous les députés.